On a rencontré Martin Fréchette cette semaine, nutritionniste pour le Phénix de Sherbrooke, pour qu'il nous parle de l'alimentation des joueurs de l'équipe. Mon rôle, je suis vraiment un outil. Donc, un outil qui fait partie de l'équipe médicale du Phénix de Sherbrooke. Alors, je vais avoir des interventions pour les aider au niveau de leur alimentation au quotidien. S'il y en a qui ont des petits pépins un peu plus au niveau de la santé, l'alimentation peut jouer. Donc, on peut intervenir en ce sens-là. Je vais aussi aider l'équipe d'entraîneurs à faire la sélection des menus sur la route. Donc, on touche différents aspects de l'alimentation autour de l'équipe et de l'athlète en soi. Environ à chaque deux semaines, je vais venir faire un tour. Et puis, je vais pouvoir répondre aux questions des joueurs pour faire quelques interventions comme ça. Des fois aussi, parfois, c'est l'entraîneur qui va nous orienter vers un athlète parce qu'il y a un problème particulier. Donc, l'athlète, le joueur a avantage à m'écouter pour régler la situation et que l'entraîneur soit de bonne manière. Il va y avoir une variation d'un individu à l'autre en fonction de s'il y a des allergies ou des intolérances. S'il y a des goûts, il y a des aliments qu'il n'aime pas. En fonction de son intérêt et ses capacités culinaires aussi. Parce qu'il y en a que c'est des vrais petits chefs cuistots. Puis, il y en a d'autres que c'est plus qu'on commence à apprendre. Certains vont venir de l'extérieur. Donc, ils vont devoir cuisiner pour eux-mêmes un petit peu plus pour une première fois dans leur vie. Ça fait que c'est important pour moi de prendre ce que la théorie nous dit par rapport aux joueurs de hockey. Mais de la teinter et de l'appliquer aux besoins plus précis de chacun. Parce que chaque individu est différent. C'est tout pour cette semaine. Mais on se donne rendez-vous chaque vendredi sur estriplus.com ou ici même sur Écrans géants.